bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec la bimax on va faire un petit test comparatif non pas de caméras ou d'optique mais d'accessoires et quels accessoires on va utiliser aujourd'hui le follow focus hf alors ce qui est marrant c'est que il ya 15 ans même 20 ans quand j'ai commencé à travailler les follow focus hf était principalement réservé pour du stylicam et on l'était toujours sur du follow type ffs4 des follow où il fallait tendre le bras pour aller jusqu'à l'objectif si la caméra bouger il fallait avoir le bras très souple pour pas perturber le mouvement caméra et si la caméra était un peu trop haute et ben l'utilisait ce genre de fouet qui permettait d'avoir un peu une rallonge et aujourd'hui même sur les projets les plus tout le monde prend du hf voilà fini le follow focus manuel et le gros inconvénient du follow focus manuel c'est qu'il y avait toujours 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 du jeu dans la poignée il y avait toujours cette espèce de jeu là qu'il y avait et que maintenant on ne retrouve plus sur le follow focus hf voilà mais encore faut-il qu'il ya des batteries qui fonctionnent ou des moteurs qui fonctionnent alors voilà aujourd'hui à trois trois follows sur le terrain on a pris les on va je sais pas il y en a tellement alors ici on va commencer là ici à le fameux dj focus de chez dji voilà avec un moteur ici on a le nouveau modèle le tilta nucléus m voilà donc c'est max qui va nous en parler parce que moi je le connais pas du tout et là on a un autre de chez rt motion qui est très bien voilà alors en termes de gamme de prix bah écoute alors ces deux là sont dans la même gamme de prix même le dji est 100 euros plus cher on va comparer le pack mais encore il a baissé il avait vachement baissé parce que je pense qu'il a baissé parce que le tilta est sorti voilà c'est donc on est alentour de 1300 1400 euros pour ces deux là ouais et ce pack là le rt motion c'est attendre de le dire ouais bah il est à peu près dans les 5000 euros hors taxe alors là il ya voilà là il ya juste un commande un moteur donc là il ya le moteur le récepteur parce que contrairement aux deux autres c'est un récepteur à part et puis la commande deux points voilà pour le dji aussi on a une commande un moteur et puis voilà je suis nucléus ben une commande fils de moteur et de poignée voilà bon alors il ya un truc qui m'étonne énormément c'est son prix parce que je trouve que pour 1300 balles je trouve que bah je trouve que c'est pas cher c'est clairement pas cher voilà donc je voudrais savoir comme je le connais pas le nucléus je le serais pas où est la faille voilà où est le problème parce que voilà je trouve ça pas cher bon écoute on va monter les trois sur une caméra et puis on va regarder ensemble ce que ça donne alors premier follow focus on a chargé donc le dji focus voilà alors on va parler des avantages et inconvénients moi c'est mon premier follow focus que j'ai acheté il ya quelques années donc c'est le je l'ai beaucoup utilisé et maintenant j'arrive après plusieurs années à en voir les avantages et les inconvénients alors dis nous alors je vais vous tout vous dire voilà je vais tout vous dire alors le premier avantage premier avantage c'est que évidemment le moteur le moteur est très compact alors ça c'est vrai que c'est très pratique parce que il ne prend pas de place sachant qu'il a l'émetteur récepteur intégré voilà sachant que le récepteur est intégré et ça c'est vrai que c'est un plus il ya plus qu'un câble qui va donc en détape sur la batterie ça c'est bien ça fonctionne plutôt pas mal voilà donc ça c'est assez réactif il n'y a pas de souci voilà ouais il ya un petit délai un léger délai mais bon voilà pour le prix je trouve que ça fait très bien la bague alors moi à l'époque je l'ai payé 2002 et puis maintenant ils ont baissé à 1400 je pense à cause du nucléus voilà donc franchement en plus voilà quand tu l'as en main tu dis ah ouais non c'est pas un jouet tu sens qu'il est bien solide enfin tu sens que toi tu n'as pas un truc en plastique et tout il fait bien son petit poids là il est voilà il marche bien il y a un petit rétro éclairage led le menu est plutôt sympa le seul des avantages maintenant c'est que ils prennent en charge qu'un seul moteur voilà alors maintenant on va parler des inconvénients parce que il est très bien mais et le mais est important alors premier inconvénient bah c'est une voie donc faut pas espérer mettre un diaf ou un zoom ou alors tu te retrouves avec deux follow à voir peut-être qu'ils feront une mise à jour avec peut-être alors peut-être à cause peut-être qu'à cause du nucléus justement ils vont peut-être remettre à jour tout ça sur le ronin 2 qui prend en charge des gros des caméras des grosses optiques des gros zooms je pense que peut-être qu'il y aura une mise à jour là dessus deuxième inconvénient c'est qu'il n'y a pas de bouton start c'est à dire que en fait si tu veux déclencher la caméra et comme ils ont prévu quand même ce genre d'accessoires pour utiliser les ronins donc quand tu es sur un ronin c'est chiant d'aller allumer toi même ta caméra toi même donc c'est vrai qu'un petit bouton start ça aurait été sympa ouais pour déclencher le rake et pour couper maintenant là dessus un autre défaut alors là ça se voit c'est que voyez il ya une petite vis de serrage là qui se met là une petite vis de serrage et elle sert donc à faire débuter d'accord c'est plutôt pratique sauf qu'en fait la vis elle se desserre tout le temps et tu la perds au bout d'un une journée de tournage deux jours de tournage tu l'as déjà perdu donc tu passes ton temps à la serrer comme un malade parce que parce que voilà ici voyez là les vis et voilà donc ça tu pas la vis elle se divise toute seule au moindre vibration ça donc voilà autre inconvénient puisqu'on est dans la partie inconvénients gros inconvénients énorme inconvénients c'est ce qui m'a fait d'ailleurs changer de je suis parti de dji focus c'est qu'en fait votre moteur sans prévenir et ben il se casse quoi il se voilà il se il brûle j'en suis mon troisième moteur alors j'explique pourquoi parce que voilà d'un seul coup ton moteur en plein tournage et puis d'un seul coup t'entends un comme ça tu dis qu'est ce que c'est tu vois une petite fumée c'est ton moteur qui a grillé comme ça sans prévenir ou alors d'un seul coup ça sent le cramer tu dis mais qu'est ce qui se passe et en fait ton moteur il a cramé mais voilà mais sans prévenir comme ça il est en plein tournage il te dit fuck il s'en va et voilà c'est fini merci au revoir donc du coup garantie voilà et tu l'as pas pendant un mois voilà parce que dj ils sont très sympa voilà et donc voilà donc j'ai acheté deux moteurs voire même trois moteurs parce qu'il y en avait toujours 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 un qui finissait donc à la garantie parce que parce qui voilà ça crame à un moment donné ça se met à cramer comme ça alors je sais pas si c'est si j'ai une poisse je sais pas vous mais moi ça finit toujours par cramer à un moment donné donc voilà donc ça c'est voilà faut toujours en avoir un sperre parce que voilà tu sais jamais tu sais jamais comment ça commence à comment ça va finir il y avait aussi un inconvénient c'est qu'il y avait des bugs alors il y a eu des mises à jour parce qu'il ya des firmware dedans il y a eu des mises à jour qui ont été faites et je retrouve plus ce bug c'est un bug que au niveau calibration il se faisait mal du coup quand tu tournais bah ça ça réagit c'est très mal donc ça c'est corrigé un autre inconvénient c'est ici le câble qui sort donc du du folle du du récepteur alors à la base à la base c'est un donc c'est un le droit un câble donc droit il est droit donc si vous voulez il part comme ça donc première inconvénient c'est que quand tu poses la caméra sur une table et ben il faut faire super gaffe parce que sinon il faut pas qu'il y ait d'appui parce que sinon dans le câble il est carrément en appui sur la table voilà ils ont mis la prise en dessous ce qui fait que tu as ton câble il est toujours plié comme ça et bah au bout d'un moment ça finit par péter donc ça c'est incroyable moi j'ai pris du coup des câbles coudés et je me suis dit cool avec un câble coudé tu es tranquille sauf que non voilà alors avec un câble coudé tu n'es pas tranquille parce que figure toi qu'avec un câble coudé du coup ça te laisse une prise pour que si tu fais une fausse manoeuvre genre tu poses ta caméra et que ça appuie ici sur le coudé ça tire par là bah ça fait tourner la prise l'émo et à elle se finit par exploser donc c'est au niveau câble là c'est c'est un peu compliqué et dernier inconvénient qui est aussi chiant c'est que quand tu fais la calibration c'est super long voilà là on se rend fait une pour le plaisir on lance une calibration et là c'est la mort quoi ça je la lance voilà et voilà et là tu as l'optique alors d'ici tu as un optique qui fait 270 degrés de course je veux dire tu as le temps de mourir voilà donc il tourne et généralement tu sais sur les tournages bon bah sur les tournages on change l'optique vivi vivi dit on fait un nouveau plan attendant change l'optique et tout attend je fais les butées et là tu attends alors il faut bien maintenir parce qu'il décroche voilà et donc t'attends trois plombs pour faire une butée quoi donc c'est il n'est pas très rapide tu peux pas enregistrer plusieurs calibrations après il y a des mémoires c'est sympa tu peux rentrer des mémoires abcd pour le follow c'est plutôt pratique ouais tu enregistres les points tu finis aux mémoires un peu comme si tu enregistrais à une station de radio sur un poste quoi d'accord c'est la même chose moi je pense que c'est un bon follow d'appoint c'est à dire que c'est ça doit pas être un follow principal mais pour dépanner genre tu passes la caméra sur un ronin tu veux la léger au maximum voire même sur un drone ou quoi le moteur il est assez léger voilà je pense que c'est un petit un petit follow que tu dois garder de côté parce que ça peut bien servir pour si tu es en configuration un peu légère donc voilà ça c'était le moi j'ai à peu près tout dit sur ce sur le dj focus bon maintenant il a 1300 balles donc ttc donc je trouve que c'est un bon rapport qualité prix quoi voilà on passe au suivant allez go allez maintenant on voit le deuxième moteur nucléus donc l'ami max nous leur apporter ce petit moteur petite trouvaille voilà pour 1300 euros ttc c'est ça voilà c'est pas cher alors là on l'a monté donc sur le donc sur une alexa avec un optic seller moi je connaissais pas donc je découvre en même temps que vous alors petit inconvénient le la taille du moteur ouais bon d'accord le moteur il est un peu un peu gros gros ça va c'est moi c'est pas le premier problème que je vois le problème c'est qu'on ne peut pas changer l'engrenage de côté et ça ça peut être en fonction de la configuration des optiques du pare-soleil de certaines petites merdes qui vient se tourner autour qu'à parfois on est obligé de changer l'engrenage de côté tu vois si par exemple bah tiens je vais le mettre là et puis ah merde je bute contre un truc et ben je peux réavancer mettre l'engrenage de l'autre côté et ici par exemple je suis je suis obligé de mettre ce moteur de ce côté là et ben si ma bague de points bon là ça va sur les scélères il est plutôt vers la profondeur mais parfois les bagues sont allées très en extérieur et alors là tu peux taper sur la matbox et ça c'est relou ouais pour ça il faut juste le mettre le changer de côté pour que le il peut y avoir qu'il peut y avoir un problème de conflit à un moment donné après ça sachant que c'était sur silicone gimbal tu es toujours obligé d'avoir un moteur de chaque côté si tu en as deux pour équilibrer en soi tu peux t'en sortir mais c'est vrai que parce que même le même le dji il a la possibilité de changer de côté quoi ouais ouais est ce qu'il sait faire ça le dji ouais il sait faire ça alors déjà moi j'apprécie c'est le câble qui part vers le haut déjà c'est appréciable parce que du coup il n'y a rien ici quand vous posez la caméra sur le sol ou sur une table il n'y a rien qui gêne et les moteurs sur le site quand tu mets les deux moteurs ils se mettent en série c'est à dire que tu as un câble plus court qui part à l'autre ensuite au niveau de la commande que c'est quoi ton premier ressenti sur quand tu l'as c'est bon parce qu'il est léger c'est très léger donc généralement quand c'est léger ça fait toujours peur on se dit toujours oh putain c'est de la quinquaille mais bon petite finition en bois ou imitation bois je ne sais pas trop je vois un défaut allez c'est que en fait il n'y a pas de pas de vis congrès kodak plutôt kodak et c'est vrai qu'il y a toujours 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 un pas de vis kodak pour mettre un petit bramage accroché à mon élevé séparément allez bah oui pour ce prix là il faudrait pas qu'ils aient tout voir non plus d'air tu vois il ya deux petits pas de vis la en fait ils te vendent une platine avec une rosette harry ah ouais d'accord pour fixer les accessoires dessus tu vois des mecs qui sont des configs avec une poignée bois et un moniteur ouais c'est vrai que ça manque alors ensuite un truc alors je sais pas si on va bien l'entendre mais il est super bruyant ouais alors à voir si c'est parce qu'il est neuf et que les dents sont pas encore même ça m'étonnerait il faudra lui brosser un peu les dents c'est ça je pense je pense qu'il faut lui brosser les dents parce que très clairement là je suis je tourne dans cette pièce là qui résonne un peu voilà on fait à une scène un peu tu vois un peu émotion et tout avec un couple et c'est et on fait une bascule de points entre deux visages sur un trou de parole d'un seul coup et d'un seul coup t'entends oui qu'est ce que c'est c'est toi qui fait ce bruit tu as faim non bon c'est vrai qu'il est très bruyant et rien que pour ça c'est un défaut déjà c'est bon on va faire que du clip avec voilà voilà donc il voilà bon il est il est très bruyant après il ya plein de petits avantages alors tu vas nous en parler ouais alors parle bien dans le micro alors quels avantages après c'est surtout du gadget en soit on peut voir sur le côté qui a une fonction marque donc je peux mettre autant de marques sur mon petit écran lcd autant que je veux et là quand je passe dessus pendant le point il ya une petite vibration qui m'indique que je suis sur ma marque donc c'est un vrai téléphone quoi c'est ça je suis sur vibreur il y a un petit vibreur qui est dedans c'est ça dès que tu es sur le point tu reçois un petit texto voilà tu reçois une notification c'est ça exactement il faut activer la cloche voilà c'est ça bon après ça peut être pratique quand tu veux vraiment pas avoir tes yeux sur son moniteur que tu ressens la vibration tu sais qu'il faut que tu t'arrêtes mais tu ressens la vibration un peu avant tu ressens la vibration quand tu es sur cette marque quand tu es dessus voilà donc c'est déjà trop tard donc faut faire des bascule assez lente on va pas se le cacher et autre chose assez intéressante avec la même touche c'est à dire que je peux sélectionner sur toute la course de mise au point une zone entière par exemple entre mes deux mais deux points a et b et toute la course de deux points ne se fera qu'entre mais qu'entre mes deux points donc en soit là tu es sûr que ta bascule de points t'es en full précision et tu vois et t'entends ou pas il y a vachement moins de bruit c'est normal il fait moins de course il fait une course de 2 cm mais quand tu fais une bonne bascule des familles ouais mais après des bascules voilà il faut respecter nos amis ingénieurs du son qui sont qui mais là on peut quand même il fait un peu de bruit encore mais quand même beaucoup moins que si on faisait une course totale ouais c'est vrai ça reste quand même plus discret là on a poussé dans les extrêmes tu pars pas comme ça s'il te plaît mon truc ouais bon ça c'est vraiment encore plus gadget c'est à dire que l'anneau donc pour mettre toutes les petites marques ouais peut avoir une petite fonction quand il n'y a pas beaucoup de lumière pour avoir de la lumière l'aide à l'intérieur c'est ça donc ça ça peut aussi être ses pratiques si tu veux pas avoir ta petite lampe ça et ça je crois que tous les follows pas le fonds sérieux pas tout fait déjà il est fait en plus toi tu as la la fonction rec donc possibilité alors ils ont commencé à le faire de base ont travaillé avec red ouais je le faisais d'abord que avec red ouais la fonction rec et là j'ai vu sur le site hier je me suis enseigné ils vendaient des câbles pour aller avec les sony donc fs7 fs5 d'accord et harry ça serait pas très ce serait bien d'avoir un petit câble qui permet de faire toutes les caméras bah ouais de base ils étaient censés le faire qu'avec alors après la question c'est quand tu utilises un nucleus est ce que tu utilises une harry avec il n'y a pas le budget donc c'est voilà c'est toujours pareil moi aussi ça qui est assez sympa ouais dans le prix pour le même prix c'est pour le même prix c'est dans le flight tout est compris il ya deux moteurs il ya la commande fizz et il ya ses deux poignées le truc du joystick je n'ai pas très bon franchement le petit bouton en plastique genre en pleine action tu t'en serre tu te stress dessus il est pété quoi alors en fait avec les poignées ce qu'il y a en plus il est super fin quoi c'est pas grave j'utilise que des focales fixe je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles ce qu'il y a avec cette poignée là c'est qu'il y a un premier adaptateur que tu mets dessus et ça te met une rosette rosette harry c'est la standard il n'y a pas de jeu avec ça fait pas trop de choses non quand tu le serres c'est franchement même avec des grosses bonnes câbles bien lourdes franchement moi je n'ai pas eu de souci je l'ai fait avec une sony après je dis je l'ai eu il n'y a pas longtemps il faut vraiment que je le teste j'aurais vraiment un avis définitif au bout de plusieurs mois d'utilisation parce que je peux pas dire au bout d'une semaine c'est le meilleur follow au monde les gars achetez le et niveau autonomie batterie il tient assez bien mais pareil il est peut-être en été il chauffe un peu je pense que les batteries chauffent un peu ah ouais ouais ça ce serait un point négatif que j'aborde juste après mais autre point positif c'est que la poignée se change donc on passe les bonnes batteries tu me lèves finir oui putain c'est insupportable je savais je mets des piles je vais saboter mais jamais dans le bon sens à moi y'a pas dans le bon sens là non plus s'effacer pas le petit machin putain tu m'as paumé merde je vais saboter ta prochaine vidéo je m'en fous donc poignée donc rosette pour support caméra épaule et ce petit accessoire là qui permet de le mettre en position position gimbal avec un bonin ok très bien c'est assez polyvalent ok c'est plus bon alors un point négatif c'est j'aurais aimé que tout ça marche avec une batterie lp6 canon ouais c'est comme ça mais non c'est rien quand tu vois la gueule des batteries c'est une boîte électronique voilà tu as plus de batterie dans ta clope électronique à la fin du tournage tu prends celle de ton tiltat et ça passe c'est un point négatif c'est vrai que ça a tendance à chauffer même quand je les ai mis à charler ils auraient dû mettre des petits ports usb c'est genre en mode recharge tu vois entre midi et deux hop tu te recharges usb faire ça avec une batterie interne et recharger en usb comme chez dji voilà mais ouais c'est pour l'instant moi ça me fait pas chier non plus parce que vu que je me trimballe le follow dans son fly j'ai les rangements pour le chargeur et tout mais c'est vrai que si je veux partir et c'est une bonne autonomie une bonne autonomie d'utilisation que j'en ai eu j'ai dire tu tiens mes batteries m'ont pas lâché pendant au moins tu tiens la journée quoi ah oui clairement ouais clairement ok ok après je sais que c'est celle fourni avec et tu peux en acheter des un peu plus puissante qui ont une meilleure et question est ce qu'on a le choix du coloris parce que le côté bois un peu voilà ils aiment bien le bois tu regardes tous les gratis et tout ils adorent le bois ça aurait été un vrai bois je t'aurais mis un petit chêne tu vois je t'aurais fait un petit traitement avec de l'époxy tu vois je t'aurais fait ça bien lisse mais bon ok après je sais même pas si c'est du vrai bois mais je sais pas c'est ça mais voilà mais en tout cas c'est petit mais c'est métallique enfin ça c'est léger mais moi il est vraiment il fait résistant dans la main on va dire que c'est un bon petit follow des familles c'est un bon petit follow pas cher voilà quand on dit pas cher 1300 euros c'est pas cher c'est pas cher 1300 euros mais c'est surtout que ça permet d'avoir une poignée fizz donc focus iris et zoom c'est bien troisième config les amis c'est vendu dernière config avec le rt motion voilà on n'est plus du tout dans la même gamme de prix non on est sur du 3 à 4 plus cher moi en gros j'ai changé le dji par ça parce que j'en avais marre que dji crame bug etc etc donc dji deuxième follow focus pour les petites configs un peu légères ou ronin ou quoi que ce soit et là pour les configs de tous les jours celle ci le rt motion moi je le trouve génial alors par contre bon il ya évidemment des petits inconvénients il fait du bruit normalement il fait juste du bruit comme il faut le delta fait du bruit un peu plus de bruit mais celui-là n'est pas si bien sûr voilà et je crois que aucun follow et mais en même temps du bascule la bascule de points de cette façon là sur un film voilà voilà je crois que ça fait un an j'utilise aucun ingestion est venu se plaindre et alors là par contre là c'est un peu l'arbre de noël c'est à dire que voilà on sort ici en détail on arrive devant un petit récepteur qui est ici voilà et là bas on allait sorti pour les moteurs ou pour déclencher la caméra à distance donc là là il n'y a qu'un seul moteur pour ce prix là toi c'est l'émetteur enfin l'émetteur c'est un avantage ou un désavantage en fait là c'est vrai que c'est pénible parce que c'est vrai que c'est un petit boîtier en plus à mettre un premier câble qui sort un deuxième forcément pour déclencher la caméra à distance le ron stat le ron stop tu es obligé d'avoir un câble parce que évidemment ça ne se fait pas mais bon c'est le fait d'avoir ce petit récepteur faut dire que il ya eu quand même beaucoup de progrès parce que je rappelle que quand même les récepteurs c'était quand même des gros blocs des gros blocs comme ça là c'est ce qu'il ya de plus compact on va dire voilà ça marche plutôt assez bien alors le moteur pareil l'engrenage on peut le mettre de ce côté là ou de l'autre côté en fonction de la configuration les moteurs sont plutôt assez étroits ou assez fin ils sont très grands et ils sont très longs mais ils sont très longs c'est quand même 2000 balles le moteur voilà la connectique elle est sur le côté enfin les mêmes tu vois elle n'est pas en dessous elle est plutôt bien il y aura eu trois follows et trois façons de le brancher différents voilà et voilà après le menu là dedans il est très simple alors sur cette commande comme le type tu as aussi tu commandes tout voilà tu commandes tout alors moi par contre ce que j'aime bien c'est cette config là c'est genre on met la main comme ça on le tient comme ça et on pointe comme ça ce qu'on a pas dans le dji où on est plutôt comme ça comme ça comme ça comme ça mais là je trouve qu'il ya une bonne prise en main ici il y a les petits pas qu'on regarde qu'on regarde que je ne vois pas d'ailleurs abattent à battre il y en a pas dessus dis donc c'est non non mais en fait il faut un accessoire un accessoire avec 5000 balles avec des accessoires il faut acheter un accessoire en plus une genre de cash pour pouvoir mettre le truc peu importe le tarif c'est toujours la même galère mais bon par contre c'est de la bonne ferraille ça c'est on sent que on sent qu'on est dans une gamme de prix parce que ça manque un peu de bois sur les doigts ça manque un peu de bois quoi c'est vrai que c'est un peu bon mais par contre en revanche quand on regarde le bouton rien que quand tu regardes le bouton zoom qui est celui ci on voit que alors c'est plus du tout parce que ton zoom c'est un joystick ouais ça c'est sur la poignée pas sur la commande si si c'est la même chose j'ai vu c'est un petit joystick plastique ouais je le connais vachement bien voilà et là que là tu vois c'est un truc j'ai l'impression alors j'ai jamais utilisé un moteur pour de zoom encore mais là c'est les moteurs les fameux moteurs comme on connaissait sur les poignées qui sont très 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 sensibles au toucher voilà pour ceux qui connaissaient donc là on n'a pas du tout l'impression de ouais on n'a pas l'impression et pourtant c'est très voilà ça ça alors que j'ai peur que j'ai pas j'ai pas testé le joystick mais j'ai peur que tu genre tu commences un zoom tu fais oh merde tu vas trop vite après vous voilà il faut là tu sens bien que tu as une voilà et puis le diaf belle bon voilà on a une belle course ça c'est ce que je préfère sur celui-là par rapport au moi j'ai juste une molette que je tourne ouais mais en soi c'est pas grave parce que tu fais pas de basculer en direct mais non mais là 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 tu as une belle gaffe tu peux même te mettre tes marques là te dire quelle diaf c'est c'est quand même plus pratique bon parfois il y a des petits inconvénients quand on est très 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 près du récepteur ça bug un peu il faut toujours ouais parfois quand tu pointes t'es comme ça faut faire gaffe parce que quand t'es trop près ça parfois ça voilà ça plante il y a parfois quelques petits bugs bon bah j'avais noté que parfois en tournage on était obligé de tout éteindre de redemarrer bon voilà il ya des petits bugs ces trucs électroniques des trucs électroniques façon dès que t'as l'électronique dès que t'as des ondes t'as des emmerdes la batterie gros point fort voilà ça c'est bien alors moi je suis jamais en panne quoi il est effectivement quasiment tous les accessoires tournent avec ces batteries là donc donc ça c'est vachement bien j'ai juste rajouter une petite couche de gaffeur ici pour que ça soit quand tu le mets dedans ouais que ça soit un peu plus tu vois que ça tombe pas que ça soit bien résistant et c'est quand même sans ça peut tenir quand même ouais ouais ça tient ça tient mais c'est juste que voilà c'est un peu plus c'est un peu plus résistant ça tient un peu mieux et donc voilà bon c'est vrai que avec celui-là j'ai il n'y a pas trop de problème quoi c'est mais bon par contre ça fait cher après on n'est pas dans les moteurs harry où on arrive très vite à dix mille euros quoi mais je trouve que ouais mais je trouve que dix mille euros pour des moteurs follow focus enfin tout l'ensemble toute la valise là ça fait quand même ça fait quand même mal mais quand il pète quand même la classe alors après c'est compatible sur les caméras harry c'est à dire que tu n'es pas obligé tu peux brancher les moteurs directement directement là dessus donc c'est plutôt voilà puis tu es la petite antenne et tout donc tel récepteur intégré ça c'est vrai mais bon c'est vrai c'est vachement vachement pratique les moteurs sont plus petits bon voilà mais après c'est dix mille balles quoi donc il faut les il faut les il faut les mettre ensuite il y a deux types de câbles moi j'ai deux câbles pour l'aliment pour le run stop j'ai un câble à harry un cas de rennes tu peux quand même déclencher du coup la cam ouais ouais voilà alors par contre c'est super compliqué là pour avoir des accessoires c'est très très long là l'attente pour quand tu commandes des accessoires c'est super long quoi chez ht motion c'est super bon bah voilà on a fait le le petit tour des trois petits follow voilà de on va dire un peu low cost 1 et puis voilà si vous avez des questions un petit commentaire et on pense à s'abonner un petit pouce bleu voilà c'est toujours sympathique ça motive pour d'autres vidéos pour la dernière vidéo là qu'on a fait ensemble j'en attendais 1500 et ben il en reste plus que 1400 pouces à faire les gars parce que moi moi je suis tranquille je vais pas la faire je vais pas la faire je vais pas la faire la vidéo suivante tranquille bon bon bah les amis à bientôt et puis et puis bah restez online ciao restez online genre vraiment